Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu développement personnel. Bon décidément ces derniers temps c'est ça qui a l'air de venir donc bon on va faire comme ça. Ça vient peut-être de l'ouvrage que je suis en train de lire, un ouvrage de Gandhi qui s'appelle Autobiographie et expérience de vérité que je vous conseille vraiment fortement. Aujourd'hui on va réutiliser rapidement 2-3 chiffres qu'on avait vus de l'étude du Conseil National du Livre. Étude qu'on avait déjà vue dans la première vidéo où je vous mets le lien juste ici. Dans cette vidéo ce que je vais vous montrer c'est vraiment l'importance qu'il y a à s'accorder du temps pour lire. Cette vidéo elle va être remplie de petites réflexions et d'anecdotes personnelles que je me suis faites au fur et à mesure de mon expérience et aussi de l'expérience des personnes qui m'entourent vis-à-vis de la lecture. Et d'ailleurs ces personnes-là elles font pas forcément que de la lecture rapide comme moi mais ça peut être des lecteurs un peu du dimanche et qui ont en fait les mêmes conclusions que moi. C'est vraiment un truc qui continue de m'étonner le peu de temps qu'on arrive à s'accorder à lire. Et du coup la question qu'on va vouloir se poser c'est pourquoi est-ce qu'une chose aussi facile à faire, aussi plaisante et aussi constructive pour nous, pourquoi est-elle si dure en fait à pratiquer au moins une fois dans la journée, ne serait-ce que quelques minutes ? Bon comme d'habitude abonnez-vous si le contenu vous plaît, ça m'aiderait moi énormément pour le début de ma chaîne YouTube. Et si vous voulez vous lancer dans la lecture rapide, je vous mets en haut à droite de votre écran juste ici le lien vers la première vidéo sur la sub-vocalisation. Pour la première idée sur laquelle on va partir c'est la disparition progressive des livres autour de nous. En fait c'est un constat très simple que vous pouvez faire en regardant autour de vous. Moi quand je vais dans le métro, quand je me balade dans les restaurants, sur les cafés etc. Et bien je me dis mais en fait avant je suis sûr que plein de gens avaient comme activité pendant ces petits instants là la lecture. Enfin c'est vrai, moi personnellement j'adorerais que les métros parisiens y ressemblent à ça alors qu'en fait aujourd'hui bah c'est pas trop le cas quoi. Bon en plus moi ça m'aiderait énormément puisque récemment j'ai construit des petits marque-pages aux couleurs de la chaîne, je vous les montre juste ici. Et l'idée c'est qu'en fait je les partage aux lecteurs que je croise dans le métro ou dans la vie quotidienne. Bon enfin bref c'est bien beau mais même s'il reste d'irrésistibles gaulois qui continuent un petit peu à lire de temps en temps dans le métro et bah en fait y'en a pas beaucoup quoi. En fait ce qu'on remarque assez vite je trouve c'est que cette disparition elle est pas absolue. En fait il disparaît bel et bien mais c'est pas tellement qu'il disparaît plutôt qu'il est remplacé par d'autres moyens de divertissement. Et c'est assez étonnant parce que le bouquin il a cette richesse de pouvoir à la fois divertir et apprendre. Bon en tout cas ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui il y en a un en particulier, le smartphone, qui prétend à tort ou à raison pouvoir apprendre et divertir et mine de rien c'est qu'il a une victoire vraiment écrasante sur le bouquin quoi. Bon après c'est vrai que ça peut être d'autres innovations comme ce mec que vous voyez juste là qui sort son iMac en plein milieu du métro. Pour reprendre l'étude qu'on avait utilisée du Conseil National du Livre, le chiffre qui le remonte c'est qu'en fait les français accordent de moins en moins de temps à la lecture en dehors de leur domicile. Ce que note l'étude c'est que c'est surtout la phase Covid qui a rendu beaucoup plus complexe la relation des français avec l'accès aux livres. Moi il y a un truc qui m'a vraiment étonné quand j'ai vu l'étude c'est qu'en fait la librairie et la bibliothèque font partie des lieux de divertissement préférés des français. Il faut bien comprendre que dans les bibliothèques et dans les librairies on ne fait pas que lire mais c'est aussi l'endroit préféré des français pour acheter leurs bouquins. Et donc avec la crise Covid c'est vraiment une double peine pour la lecture. En fait on a à la fois moins d'endroits pour choper nos bouquins et à la fois moins d'endroits pour les lire. Enfin bref quand on passe outre ces problèmes là qui restent vraiment fondamentaux je trouve dans notre rapport avec la lecture il y en a quand même un qui est à mon sens le big boss des excuses qu'on se donne pour ne pas trouver le temps de lire. Bon vous le connaissez tous c'est le fameux j'ai pas le temps. Bon on y arrive enfin c'est l'argument massue je crois qu'on est tous d'accord avec ça. D'ailleurs dans l'étude à la question pourquoi avez-vous moins lu cette année et bien c'est vraiment l'argument qui arrive en premier. D'ailleurs le top 3 c'est j'ai pas le temps donc qui arrive en premier. Le deuxième c'est je fais autre chose pour me divertir et le troisième c'est je lis autre chose que des bouquins. Bon pour moi avec cette excuse tout est beaucoup plus clair. Déjà parce que ça me donne des arguments hyper forts pour vous pousser vers la lecture rapide. Mais aussi parce que d'une certaine manière ça montre un petit peu la malhonnêteté qu'on a tous en nous. Déjà parce qu'on va se le dire directement entre nous j'ai pas le temps c'est une phrase qui n'a strictement pas de sens en soi. Que je sache mais bon dites moi si je me trompe on a tous les mêmes 24 heures dans la journée. Le système solaire il fait aucune différence entre vous moi et les autres. Non à mon sens ce qu'il faudrait se dire si on était un peu plus honnête c'est je n'arrive pas à m'accorder du temps pour lire. Et déjà dans cette phrase il y a quelque chose de tout nouveau de beaucoup plus important c'est qu'en fait on porte la responsabilité du fait qu'on ne trouve pas le temps pour lire. Mais oui mais en fait vous voyez très bien ce que je veux dire le j'ai pas le temps c'est quelque chose de très passif comme phrase. C'est un peu comme si Dieu l'agencement des planètes ou je ne sais quoi en fait ne vous accorderait pas assez de temps et que donc la lecture c'était pas fait pour vous. Mais ça c'est un mensonge et on le sait tous vous comme moi d'ailleurs même si ça me le fait de moins en moins mais ça continue à me le faire quasiment tous les jours. Je me dis mais oui mais en fait j'ai pas le temps pour lire. Alors que ce que je devrais me dire ce qu'on devrait se dire c'est je n'arrive pas à m'accorder à trouver le temps pour lire. A mon sens cette phase de responsabilisation de soi-même elle est vraiment fondamentale pour pouvoir s'accorder plus de temps pour lire. Bah oui parce que si vous vous dites que la faute elle vient pas de vous mais de l'extérieur et bah tout est conditionné par l'extérieur et donc vous ne pourrez pas vraiment agir dessus. L'idée c'est d'accepter qu'on en est responsable on va pas s'autoflageller non plus mais c'est simplement se dire bon bah maintenant que je sais que je suis responsable on va pouvoir agir dessus. Bon oui je vous l'avais dit il y a une vraie partie développement personnel dans la vidéo. Bon la question maintenant c'est comment on agit dessus. Bon là c'est le moment de la vidéo où je vais vous partager la partie un peu plus personnelle des trucs que j'ai testé pour m'accorder enfin du temps pour lire. Je pense mais je peux me tromper auquel cas dites le moi dans les commentaires qu'elles peuvent toutes être assez intéressantes pour vous. Bon moi personnellement je suis un mec qui écoute beaucoup de musique et surtout dans les transports en commun j'aime bien mettre mes écouteurs et regarder un peu ce qui se passe autour de moi les yeux dans le vide. Bon je sais que c'est un peu chelou dit comme ça mais je sais que la plupart d'entre vous faites la même chose. Sauf que si on prend un peu de recul ce trajet pendulaire pour aller à votre taf ou pour aller en cours et bien ça peut vous prendre 30 à 2h par jour. Et ce qu'on peut se dire c'est qu'une partie de ce temps de trajet peut être accordé à la lecture. Bon moi j'ai fait un truc radical qui est d'arrêter de prendre ses écouteurs quand je vais au travail ou quand je vais en cours. Et on se rend compte qu'on s'embête assez rapidement et que prendre un bouquin c'est pas mal pour faire passer le temps. En tout cas si le bruit vous dérange ou vous déconcentre gardez vos écouteurs mais n'écoutez que de la musique douce. Bon l'idée grosso modo c'est de ne pas avoir de parole dans la musique et surtout d'avoir une musique douce. Donc on oublie le hard metal, Eminem et Céline Dion. D'ailleurs j'ai remarqué une chose vraiment étonnante qui est que je lisais beaucoup plus rapidement quand j'étais dans le métro plutôt que quand j'étais chez moi. Et en fait j'ai compris avec le temps d'où ça venait. Au début je ne m'autorisais à lire que quand j'étais dans le métro. Et du coup très rapidement comme je savais que c'était le seul moment où je pouvais lire et bien c'était le seul moment où je pouvais m'entraîner à faire de la lecture rapide. C'était le seul moment où je pouvais profiter un max de mon bouquin. Et du coup je me mettais à fond dans ma lecture pour pouvoir en profiter un maximum parce que la prochaine fois que j'allais rouvrir le bouquin et bien ça allait être le lendemain. Donc raison de plus pour accélérer et faire de la lecture rapide. Autre astuce, pas d'écran pendant 1h à 30 minutes avant de vous coucher. Vous vous mettez dans votre lit, vous vous mettez dans votre canapé où vous voulez mais en tout cas pas d'écran, pas de smartphone, pas d'ordi, pas de télé. Et l'idée, même si les conditions ne sont pas vraiment optimales pour faire de la lecture rapide, au moins vous lirez. Bon en plus comme je suis un gros dormeur, je vous assure que c'est un très très bon conseil parce que ça vous fait vous endormir plus rapidement et vous aurez un sommeil beaucoup plus profond et donc plus réparateur. Troisième astuce, c'est se fixer un temps de lecture sur une tranche horaire qui est assez répétitive, assez régulière dans la semaine et qui est dédiée à un temps pour soi. Ça peut être le matin avec votre café, ça peut être entre deux cours, ça peut être les dix dernières minutes de votre pause déj quand vous êtes au taf. Évidemment, je vous rappelle que que vous soyez étudiant ou que vous soyez au boulot, la lecture c'est pour tout le monde et la lecture rapide aussi. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo qui est dédiée à ce sujet juste ici. Moi par exemple, pendant mon dernier stage, je savais que j'avais 20 minutes de pause libre un peu dans la journée et du coup, deux fois dans la journée, le matin et l'après-midi, je prenais 10 minutes de pause avec un bouquin. En fait, la régularité, elle est clé pour maintenir une habitude. Et je crois qu'il a été montré dans une étude que si vous parvenez à maintenir ce rituel pendant genre deux semaines, en fait, vous créerez une sorte d'habitude, quelque chose qui sera totalement naturel pour vous. Quatrième astuce qui est certainement la plus radicale mais qui est celle qui fait gagner le plus de temps, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux, voire ne plus en passer du tout et accorder ce temps-là à la lecture. En fait, je m'étais rendu compte d'un truc un peu schizophrène chez moi. À la fois, j'ai dépensé énormément de temps sur Facebook, Instagram, alors que c'était du temps que je trouvais de perdu puisque je n'y apprenais rien. Et d'un autre côté, je me plaignais avec l'argument qu'on a abordé plus tôt. Je disais, mais ouais, mais j'ai pas le temps dans ma journée, etc. J'ai trop de trucs à faire, donc je peux pas lire. Bon, en fait, je me suis dit que j'étais juste quelqu'un qui manquait de volonté. Je savais que je voulais lire et, en fait, je me suis juste dit, bah, écoute, arrête les réseaux sociaux et vois ce qui se passe. Et même si je vous pousse pas à les couper, mais simplement à réduire le temps que vous y passez, vous verrez que ça dégage un temps colossal pour lire ou faire autre chose. Pour être très honnête, je me suis rapidement rendu compte d'à quel point ces applications, eh ben, nous bouffent notre temps. Alors que, clairement, le temps, c'est pour une vie humaine certainement une des choses qu'on a de plus précieux. Bon, j'espère que ces techniques vous aideront, mais la conclusion, elle est là, en fait. C'est qu'on a du temps pour lire, il suffit simplement de se l'accorder. Soyez-en sûr, on trouvera toujours des excuses pour ne pas lire, mais en fait, vous verrez que quand vous trouverez du temps, que ce soit 10 minutes par-ci et 10 minutes par-là, vous vous rendrez compte d'à quel point la lecture est bénéfique et intéressante pour vous et vous vous mettrez à changer, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous servira à vous dégager un peu de temps pour lire. Abonnez-vous si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me partager en commentaire les suggestions sur des types de vidéos qui vous plairaient, que ce soit sur la lecture, la lecture rapide ou même sur les bouquins en général. Prenez soin de vous et à bientôt.